Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui pour le tout premier épisode de comment survivre seul dans Minecraft. Donc certains d'entre vous ont remarqué que c'est un épisode remasterisé tout simplement pour fêter la fin de mon guide Minecraft dans un premier temps et bien sûr mon arrivée aux 40 abonnés donc là je suis à peu près à 37 vous faites un peu en avance bien sûr donc qu'est ce que je vais vous montrer dans cet épisode et bien c'est très simple je vais vous apprendre à installer un skin de personnages de deux différentes manières donc un en hors ligne et un en ligne. Ensuite je vais vous apprendre à installer un pack de textures avec MCpatcher pourquoi ? C'est très simple parce que comme vous pouvez le remarquer le pack de textures d'origine de Minecraft est en x16 donc c'est un pack de textures classique et que dès qu'on passe en 32 nous passons en haute définition et il nous faut un programme pour éviter d'avoir des petites flammes ou des petits cercles de portails sur les cubes par exemple de terre. Mais bon c'est pas grave nous verrons ça tout à l'heure. Voilà pour le skin c'est très simple vous pouvez remarquer qu'au départ vous aurez un skin de mexicain donc certains d'entre vous préféreront jouer avec un skin de batman ou de zombies enfin vous allez bien voir ce qui vous plaît. Donc pour commencer je vais faire une petite pause et on se retrouve tout de suite pour voir comment installer un skin en offline. Donc pour commencer à installer un skin de personnages en mode offline il va falloir le trouver. Donc là vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Donc la première c'est de trouver un site internet pour vous permettre de construire un skin. Le deuxième c'est de trouver un programme à télécharger pour vous aider à construire un skin. Mais ces deux solutions ne me plaisent pas déjà parce que je ne suis pas doué pour la construction d'un skin. Et deuxièmement parce que j'aime pas perdre mon temps là dessus. Et bien sûr la troisième solution c'est de le chercher sur des sites spécialisés comme mancraft-skin.com où vous allez avoir un choix non négligeable de skin intéressant, drôle et sympathique. Comme vous pouvez le remarquer dans le défilement. Celui là je le conseille pour un petit peu ceux qui n'ont pas trop de goût ou qui veulent être vraiment drôle. Comme vous pouvez le remarquer là. Moi personnellement le site que je préfère c'est celui-ci, c'est mancraft-skin.fr. Donc là vous allez avoir plusieurs skins de personnages connus. Donc Obi-Wan, Monsieur Indestructible, Borat aussi, ça peut être sympa, marrant. Vous pourrez aussi trouver si vous cherchez bien le skin de The Fantasio, de Bob Lennon et bien d'autres. Bien sûr. Donc pour les télécharger, c'est assez simple. Il suffira juste de cliquer sur télécharger. Vous serez envoyé sur une page où vous verrez une petite image un peu confuse en haut à gauche de votre écran. Donc une fois sur cette page, il suffira juste de faire clic droit, enregistrer l'image chou et de faire enregistrer. Voilà. Et là vous aurez déjà votre skin de personnages. Maintenant il va falloir l'intégrer à votre programme Minecraft. Donc là il va falloir télécharger un programme qui s'appelle WinRAR, qui vous permettra de modifier et de compresser des données. Donc moi je vous conseille de télécharger la version recommandée. Pas besoin d'acheter la version complète et payante. La version recommandée suffit largement. Donc vous cliquez ici. Une fois téléchargé, nous allons pouvoir commencer à installer votre skin. Donc pour commencer, il va falloir le trouver. Donc ça dépend selon les PC, mais le plus souvent c'est téléchargement ou download. Donc vous rentrez dedans. Là vous allez voir que votre skin de personnage se trouve juste à côté. Donc ici. Et il va falloir le renommer. Donc c'est simple, vous faites renommer et vous allez le renommer Char. C-H-A-R. Attention, c'est important, ça nous sera très utile tout à l'heure. Voilà. Donc une fois que cela est fait, vous retournez une fois en arrière et vous allez dans votre programme Zim 2006 ou pour vous, ça sera peut-être votre nom de famille, enfin votre programme. Donc là vous allez avoir plusieurs solutions que seulement Vista et Windows 7 peuvent effectuer. Donc pour trouver le programme Minecraft, il faut aller dans Organiser, Options des dossiers et de recherche. Vous allez dans Affichage et vous allez mettre Afficher les fichiers et dossiers en lecture cachée. Ce qui aura pour effet tout simplement de vous faire apparaître Appli Dada. Donc une fois qu'il est apparu, vous rentrez dedans. Vous allez dans Romain et là vous allez avoir votre dossier Minecraft. Et voilà. Vous serez dedans. Il y a une deuxième solution. Donc je vais vous la montrer aussi. Donc cette fois, il va falloir appuyer sur la touche Windows et R en même temps. Ce qui vous fera apparaître la commande Exécuter. Vous pourcentage. AppData. Comme ceci. Comme j'écris. Pourcentage. Vous entrez. Et là, ça vous amènera directement dans votre programme Minecraft. Donc d'ici, vous faites Minecraft. Bing. Vous allez sur Minecraft qui se trouve ici. Donc selon les PC, ça change aussi. Des fois, ça s'appelle Minecraft.jar. Vous faites clic droit. Et vous faites Ouvrir avec. Quand il veut. Voilà. WinRar. Le dossier qu'on vient de télécharger. Donc voilà. Nous rentrons dans le programme. Vous appuyez sur la petite croix là. Pas besoin de l'acheter. Et vous allez rentrer dans Mob. Et là, vous allez voir le dossier char. Le dossier char. Et bien en fait, c'est votre skin de personnage. Comme vous pouvez le remarquer. Le skin de Mexicain. Donc à ce moment-là, nous allons le changer. Donc pour ça, hop. Moi je fais une copie. Excusez-moi. Vous allez dans votre dossier de téléchargement où vous avez renommé votre programme précédemment. Donc char. Et vous allez tout bêtement le transférer. Comme ceci. Hop. Bon. À chaque fois, ça me fait un petit bug. Voilà. Bah. Allez, viens. Voilà. Vous allez le transférer comme ceci. Vous faites OK. Et voilà. Votre dossier char sera remplacé par votre skin boule. Donc moi, c'est Crash Bandicoot. Donc maintenant, quand vous allez vous connecter en Offline dans Minecraft. Et bien vous aurez votre skin Crash Bandicoot. Donc je vais vous faire la petite démonstration rapide. Play Offline. Donc je ne suis pas connecté au serveur. Et au lieu d'avoir mon skin de Mexicain. Et bien je vais avoir mon petit Crash Bandicoot. Alors cela aura quand même des conséquences. Parce que en multijoueur, maintenant, vous aurez toutes les personnes avec le skin basique de base du Mexicain, sera transformé en Crash Bandicoot. Ou celui que vous utilisez. Le skin que vous utilisez. Donc pour éviter ça, nous allons voir comment installer un skin de personnage en mode en ligne. Donc je vais faire une petite coupure. Je vais préparer tout ce que j'ai besoin. Et on se retrouve tout de suite. Donc nous revoici pour la deuxième partie de cette vidéo. Où cette fois, je vais vous montrer comment installer un skin de personnage en ligne. Donc pour les besoins, je devais absolument vous montrer que j'avais réinstaller le skin d'origine. Sous le même principe que tout à l'heure. Donc vous voyez, j'ai repris le skin du Mexicain basique. Voilà. Donc pour l'installer, c'est très simple. Il va vous falloir refaire la même chose. Donc vous allez trouver votre skin sur mancraft-skin.com ou sur mancraftskin.fr. Et une fois que cela est fait, vous allez sur mancraft.net. Alors, je tiens à préciser tout de suite que cette technique ne fonctionne seulement que pour les versions payantes et non pas pour les versions craquées. Et c'est très simple parce qu'il va falloir vous loger sur le site. Donc login. Moi, je vais mettre mon pseudo et mon password. Voilà. Donc nous allons nous connecter. Et une fois connecté, vous allez aller sur profil. Et là, vous allez avoir change skin. Donc Starbindolling the reference skin. Ça, c'est simple. C'est simplement le skin d'origine. Donc ça reviendra tout simplement si vous voulez reposer le skin basique de mancraft. Donc le Mexicain. Et pour en uploader un, il suffira juste d'aller sur choisissez un fichier. Vous cliquez dessus. Il va vous envoyer le chercher. Donc moi, c'est pareil. C'est dans Zim, si j'arrive à le trouver. Voilà. Zim, téléchargement et char. Vous faites ouvrir. Et vous cliquez sur upload. Donc voilà. Là, il m'a précisé que mon skin a bien été changé. Donc logiquement, si je me connecte en offline, donc je vais vous montrer, j'aurai le skin de Mexicain. Et si je me connecte en ligne, donc en rentrant mon password, je serai avec mon skin de Crash Bandicoot. Donc nous allons vérifier ça tout de suite. Donc là, je dois avoir mon skin de Mexicain. Donc voilà. Et cette fois, je vais rentrer mon mot de passe. Voilà. Et logiquement, j'aurai mon skin de Crash Bandicoot. Et voilà. Donc voilà. Vous savez les deux solutions pour installer des skins de personnages. Moi, personnellement, si vous jouez beaucoup en réseau, je vous conseille plutôt la deuxième solution. Tout simplement, comme ça, tous les joueurs pourront voir votre beau skin. Alors que si vous utilisez la première solution, les autres joueurs verront le skin de Mexicain. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais refaire une pause. Encore, je sais, c'est énervant. Pour préparer pour les skins, pas les skins, excusez-moi, les packs de textures. Pour vous montrer comment les installer et comment installer un pack haute définition. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette vidéo. Donc, nous revoici pour la dernière partie de cette vidéo où, cette fois, je vais vous apprendre à installer un pack de textures. Donc, pour cela, nous allons devoir aller sur le site mancraft.fr. Alors, je vous conseille fortement d'aller le visiter parce que vous trouverez dedans, comme vous pouvez le voir, des modes, des textures, des skins, des guides, des maps, qu'elles soient aventures ou simplement décoratifs. Donc, je vous conseille vraiment de faire un petit tour dessus. Donc, nous, l'onglet qui nous intéresse, c'est textures. Donc, vous allez dessus et là, vous tomberez sur plusieurs packs de textures. Donc, comment le choisir ? Et bien, c'est assez simple. Déjà, le pack de textures doit être compatible avec la version de mancraft que vous disposez. Donc, pour le savoir, c'est assez simple. Vous regardez en haut du petit carré, là où j'ai ma souris et vous voyez version 1.2.5. Donc là, c'est compatible avec le mancraft qu'on a actuellement. Ensuite, si vous avez une version précédente, il suffit juste de zapper sur toutes les pages et vous trouverez un pack de textures, bien sûr, compatible. Donc, nous, le seul compatible, ça serait celui-ci. Donc, on va prendre Retro NES. Et nous allons le télécharger. Donc, pour le télécharger, il suffit juste d'aller au niveau de l'installation. Vous allez voir juste au-dessus le lien. Vous allez sur le lien de téléchargement. Vous cliquez dessus. Et ça va vous envoyer vers une page de téléchargement. Vous cliquez sur Download à ce temps, à cet endroit-là, pardon. Et vous attendez que la fin du téléchargement soit faite. Donc, une fois que c'est téléchargé, il va nous falloir MC Patcher. Donc, à savoir, MC Patcher est le programme qui vous permettra, en fait, de faire la compatibilité entre votre PC et le pack de textures. Donc, ça vous évitera tout simplement d'avoir, comme dans mon premier épisode, des flammes ou des portails sur le coin droite ou gauche de votre cube. Donc, pour télécharger MC Patcher, vous le trouverez dans l'onglet Installation, juste ici. Téléchargez d'abord MC Patcher. Cliquez dessus. Ce qui vous ramènera vers un site anglais sur Minecraft. Donc là, vous allez descendre tout en bas. D'ailleurs, vous avez une petite vidéo pour vous montrer comment l'installer. Et vous allez sur Windows Only. Vous choisissez soit Mediapher, soit Downloaded from Gitus. Donc moi, je vais prendre le premier. Afli. Vous attendez le chargement de la page. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Je m'excuse tout de suite pour ça. Et vous allez avoir l'apparition d'une barre qui s'appelle ADF.ly. Donc, vous attendez que le petit décompte à droite se finisse. Et vous allez appuyer sur Passer l'annonce. Et vous apparaîtrez sur la page de téléchargement. Super. En plus, des petits trucs coquins. Donc, vous appuyez sur Downloaded. Et vous attendez que MC Patcher finisse de se télécharger. Donc, une fois fini, vous le lancez. Donc, logiquement, il devrait se lancer tout de suite. Voilà. Donc, il est en train d'analyser. Vous attendez que ça se termine. Hop. Vous vous en fichez de ça. Et vous faites Patch. Et voilà. Votre Minecraft pourra accepter les packs de textures en HD. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, il suffira juste de prendre votre dossier téléchargé. Donc, NES pour nous. Retro NES. Vous le mettez sur votre bureau. Pour plus de Facility. Et de là, vous allez tout simplement retourner dans le dossier Minecraft. En appuyant sur Windows plus R. Appli Dada. Minecraft. Et là, vous allez dans l'onglet Texture Pack. Et là, vous n'avez plus qu'à glisser votre texture pack dans le dossier. Donc, Retro NES se trouve là. Et nous allons pouvoir le retrouver dans Minecraft. Une petite démonstration. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez dans le pack de textures. Et là, vous pourrez choisir votre pack de textures. Donc, nous, c'est Retro NES. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a changé. Donc, hop. Terminé. Même le titre a changé. Donc, on va faire Solo. Et nous allons aller sur Texture Pack Test World. Et voilà. Vous voyez que le jeu a complètement changé. Donc, voilà à quoi sert les packs de textures, tout simplement. Logiquement, si je regarde mon personnage, c'est toujours Crash Bandicoot. Par contre, si vous êtes en offline, il est possible que votre personnage apparaisse selon le pack de textures. Donc, hop. Je vais vous montrer. Je vais vous faire un petit tour de ce pack de textures. Moi, personnellement, je ne suis pas très fan. Il fait un peu mal aux yeux. Donc, voilà. Donc, ne me quittez pas. Je vais vous montrer un petit bonus. Comment changer le skin du pack de textures. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, nous revoici pour la partie bonus de cette vidéo. Où, cette fois, je vais vous montrer comment changer votre skin de personnage déjà intégré au pack de textures. Donc, pour cela, il suffit de retourner là où votre pack de textures est. Donc, moi, c'est dans le dossier Minecraft. Voilà. Texture pack. Vous allez ouvrir votre texture pack voulue. Donc, moi, c'est Retroness avec Winrar. Voilà. Vous allez aller dans Mob. Et vous allez remplacer le dossier char qui se trouve juste ici. Donc, comme précédemment, vous prenez votre dossier. Et vous allez dans Téléchargement. Vous prenez votre skin de personnage que vous avez renommé char. Et vous le transférez dans le pack de textures. Celui-ci prendra la place de l'ancien char. Et vous aurez votre skin de personnage. Voilà. Donc, moi, Crash Bandicoot. Attention tout de même, cela ne marche qu'en mode Offline. Je vous le rappelle. Donc, pour vous montrer que ça a bien marché, je vais vous montrer avec le pack de textures d'origine de Minecraft. Et avec le pack NES. Donc, voilà. Je me connecte en Offline, comme vous pouvez le voir. Je vais en mode Solo. Et je vous montre avec le pack de textures d'origine que j'ai le Mexicain. Voilà. J'ai Jean-Kevin. Et si je passe en Retroness, logiquement, j'ai Crash Bandicoot. Et voilà. Donc, bien sûr, tous les liens que j'ai indiqués dans cette vidéo se retrouveront dans le descriptif, juste en dessous. Bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait de mon mieux pour que cela soit le cas. J'espère vous retrouver, bien sûr, très bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être en compagnie d'abonnés, si ça se trouve. Actuellement, c'est en préparation. Donc, voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas, sortez un peu de chez vous. Il n'y a pas que le PC dans la vie. Voilà. A très bientôt.